C'est pas facile d'être la nouvelle dans une école. Surtout quand on arrive en se rouleur 5 sans connaître personne. Mais je vais pas vous expliquer en détail d'où je viens et si j'ai traversé. Si vous êtes un amateur de films, vous saurez sûrement que c'est la même chose à chaque fois qu'on va passer. Je vais me contenter de préciser que je m'appelle Julie, que j'ai 16 ans et que je suis une intello première de classe qui réussit à être très jolie quand elle s'en revue. Cours, sol, Gabriel. C'est là. Ok, on le sait. Déforge Justine. Oui. Bon, gratons Jonathan, encore en retard. Nice, j'ai toujours eu l'heure de me placer à côté des épées qui se foutent de vraiment tout. Salut ma belle. Salut. Pépi. Comment ça a été ta journée? Ben, c'était pas pire là, on a pas trop de devoirs, fait que j'ai pris de l'avance que vous souhaitez faire. Parfait, on va pratiquer ton piano. Ouais, ouais. Si seulement j'avais le courage de dire à mes parents que je veux pas être avocate, médecin ou même mathématicienne. Je veux faire de la musique. Ils sont tellement stricts. Pis pourtant, ils doivent m'entendre au piano. Ils se rendent compte que j'ai un don. Bon, si je devais venir à mon bureau, c'est parce que toi, t'es excellente en mathématiques. Pis toi, ben, t'es vraiment pas bon. Non, mais t'sais, t'es vraiment pas loin du zéro absolu. Bon, fait que ce que j'ai pensé, c'est que elle, elle pourrait t'aider avec tes mathématiques. Oui, aussi! T'sais! Bonne chance. Bonjour! Je viens voir Jonathan. C'est, c'est, c'est en haut. Je vais aller voir. Merci! Tu as entendu quoi, toi? Ça te semble, maïs. Je savais pas que t'étais un artiste. Moi, ben, t'sais, vu que je t'assinlais à l'école, j'essayais de voir autre chose. Ça, je vais faire plus tard des dessins. Ah, cool! Je vais faire plus tard des dessins. Ah, ah, ah! Tiens! On peut commencer! Tu comprends? Je suis vraiment tené, je comprends vraiment bien. Tu fais même pas d'effort! Gâchement, je vais m'arrêter. Bouge pas, garde la pause. Je pense que je commence à l'aimer. C'est bizarre. Je devrais pas, c'est pas une bonne influence que maman dirait. Pis en plus, avoir un gars en tête, ça va me déconcentrer de mes études. Mais il est cool. Pis d'habitude, les gens cools me parlent pas vraiment. Ça a été comme ça pendant environ un mois. On se voyait deux fois par semaine, pis à chaque fois, ils finissaient soit par dessiner ou par tenter de me convaincre de dire à mes parents que je veux faire de la musique. Ces notes se sont améliorées, pis on a commencé à devenir plus intimes. Jusqu'au jour où tout a changé. Tu sais, genre, rappelle, rappelle, rappe-toi. Rappelle, rappelle. Va me chercher mes crayons sur l'armoire là-bas. S'il te plaît. T'es tellement belle quand tu ris. Faut que je te dessine. Ah, t'es terrible, enfin! Ha, 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 toi, ouais. C'était de ma faute. C'est bien normal que je fasse cette greffe-là pour elle. Elle le mérite. Mais après tout, je viens de devoir quitter sa vie. Ce qui s'est passé est trop grave. Je veux pas que ça se reproduise. Je viens de devoir renoncer à l'amour de ma vie pour son bien. C'est fou comment je suis romantique. Comment ça, il est parti, pis c'est quoi cette greffe-là, là? Qu'est-ce qu'il pire à moi sur mon corps? Il est parti pour ne plus te faire d'amende, ma belle. Ok, on va essayer d'enlever le bandage. On va voir ce qu'il a sacrifié pour toi. Ok, on va aller sur. Ok, alors madame? Oui? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vois pas. Mais mon Dieu, mais non, mais ça n'a pas de bon sens. Mais voyons, d'accord, vous m'aviez pas parlé de ça? Mais qu'est-ce qui se passe? C'était juste une joke? C'était juste pour détourner votre attention? Les crayons t'ont fait perdre une partie de ton cuir chevelu. Les médecins ont dit qu'à cet endroit-là, les cheveux ne pourraient jamais repousser. Et pour éviter que tu perdes ta carrière d'avocate ou d'un médecin, tel que ça avait déjà été discuté entre nous, ton compagnon décidait de te prêter une partie de son cuir chevelu. Tu comprends toujours pas que je veux pas devenir médecin ou avocate. Je m'en fous, moi, ce que je veux, c'est faire du piano. Je veux devenir pianiste, je veux vivre mon rêve. Genre, tu as laissé l'amour de ma vie partir pour ça? Hé, le robinet! Ils sont même pas beaux, tes dessins! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!